... Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Shell va à dominer la Vodafone Channel Race pour la 5e année consécutive. Retour sur cet événement qui prend de l'ampleur au fil des éditions. L'île de Tha a produit en moyenne 1000 tonnes de copra par an, mais avec un prix du kilo qui stagne et le coût de la vie qui flambe, les copraculteurs sont en difficulté. C'est un des sujets que nous aborderons avec notre invité, le président Amwetay Brudersen, qui vient d'achever une mission à Paris où il a été question d'autosuffisance alimentaire et de cherté de la vie. Nous parlerons également des élections législatives. Vous avez peut-être vu, mais surtout entendu, le bus musical du Conservatoire artistique de Polynésie. élèves et professeurs ont donné des mini-concerts tout autour de l'île. Et nous irons faire un tour du côté de la mairie de Pape-Été où se tiendra ce soir l'élection de Miss Dragon. Et vous avez peut-être suivi en direct ce matin la course de VAA Vodafone Channel Race, une édition haute en couleur comme nous le résume Andy Hebb. L'équipe championne, c'est bien Shelve A. Shelve A franchit la ligne d'arrivée en 4 heures 32 minutes. C'est sa cinquième victoire consécutive. On va faire une Channel Race 2024. De base, aujourd'hui, l'objectif, c'était de gagner, peu importe les cas. C'était le plan prévu. Neuf heures, le départ est donné. Les juniors, seniors et vétérans doivent parcourir 60 kilomètres entre Théiti et M'Oréa. Après six minutes de course, les plus puissants se retrouvent tout naturellement à l'avant. Tout le monde profite de la petite houle portante pour gagner du terrain. C'est le coup d'à-coude entre Shelve A, Team Air Théiti et Team Huayne qui pointe en première position à M'Oréa. À la quatrième place, Shelve A parvient à revenir en tête dans le lagant. À la sortie de la passe Homi de M'Oréa, l'écart se creuse. Intouchable sur le chemin du retour, les rameurs de David Tepava démontrent une fois de plus leur suprématie. Enviropole crée la surprise en prenant la deuxième place. Team Huayne termine troisième, Air Théiti la quatrième, Team O'PT cinquième. Team Air Théiti remporte la première édition de la course King and Queen of the Dig, longue de 11 kilomètres entre Taone et Fahreute. Et demain dans nos journaux, nous reviendrons plus en détail sur les courses des femmes. Oui, bien sûr, nous n'oublions pas les femmes. En sport toujours du football, Théiti a remporté aujourd'hui son premier match comptant pour la Coupe OFC Nations Cup. Deux buts à zéro face à Samoa. Et je vous l'annonçais en titre, après des échanges passionnés, il y a quelques semaines à l'Assemblée de Polynésie, le prix du copra va augmenter. Je vous propose de savoir comment fonctionne cette filière sur l'île de Ta'a, un des plus gros producteurs de copra au Fédoua. Le reportage de Jessica Doucet. Dans bien des îles, le travail dans la cocoterie constitue une source de revenus importante. À Ta'a, des centaines de foyers vivent de la copra culture. En plus d'être difficile, ce travail demande force et dextérité. À 150 francs du kilo, le prix reste encore faible comparé aux dépenses en location de séchoir, comme ici, et surtout au coût de la vie. Une revalorisation ne serait pas de refus. On doit payer la main-d'oeuvre pour amasser les coco et aussi pour extraire la noix, et on doit aussi payer la location du séchoir, qui ne nous appartient pas. Un travailleur coûte 6 000 francs. Vous savez, lorsque vous allez au magasin, la boîte de corne bif coûte 500 et quelques. Le riz, l'huile, tout a augmenté. Chez le Chinois, aujourd'hui, 5 000 francs, ça équivaut à 1 000 francs. C'est pour cela qu'on demande à revoir le prix du copra. Maruata Bennett est copraculteur depuis 15 ans. Il produit jusqu'à 30 sacs de copra tous les trois mois, soit 750 kilos, pas suffisant pour faire face à la charreté de la vie. Alors, il a dû trouver d'autres sources de revenus. Chaque semaine, il prépare 10 sacs de 50 cocos secs décortiqués, vendus au marché de Pirae à 2 500 francs le sac. La bourre, elle, sera broyée et revendue au vanilliculteur. Comme tu peux voir ici, on utilise tout dans le coco, la bourre, le coco et puis la noix pour le copra. Tout est bon. La vie est chère aujourd'hui. Même si tu as un faapu à côté, c'est difficile. Quand tu vas au magasin, l'argent est vite dépensé. Même à Tah'a, tout est devenu cher. Avant d'interroger le président de la Polynésie sur les difficultés des copraculteurs, les habitants d'Otumauro expriment leur mécontentement face aux lenteurs pour installer des abribus pour notamment protéger les enfants lorsqu'il pleut. Nous écoutons le président de l'association Parourou Yaoutoumauro au micro de Matai Horei. On ne peut pas mélanger les enfants et les adultes. On ne peut pas mélanger. Il faut séparer les enfants, séparer les adultes. Parce qu'il y a déjà eu des attouchements ici. Il y a des dealers qui viennent ici pour marcher, pour vendre leurs marchandises à nos enfants. C'est pour ça qu'on veut écarter nos enfants, de faire un abri pour les enfants qui soient dedans, occupés par nos agents. Dix ans, ça dure. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire la marche, qu'on fait des actions. Soit on bloque la route, soit carrément, nous on dit, on fait les marches pacifiques. Pour nos enfants, pas pour nos matins. Il y a quand même 1050 enfants les matins sous la pluie. Voilà, Mouetaï Broderson, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, qu'est-ce que vous avez à répondre à cet habitant d'Otumauro ? Je comprends ces craintes, mais qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Il y a des abris qui existent. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des abris pour tout le monde. Il faut peut-être augmenter la sécurité autour de ces abris, plutôt que de chercher d'abord à en construire d'autres. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, je crois qu'il demande une entrevue. Avec plaisir, je les recevrai la semaine prochaine. On conviendra d'un rendez-vous pour qu'il nous explique réellement ce qu'il veut. Et enfin, quand il s'agit de construire de nouveaux abris bus, il faut bien se rendre compte que parfois, les terrains en bord de route n'appartiennent pas au pays. Ils appartiennent à des particuliers. Et donc, il faut encore que ces particuliers acceptent soit de nous céder, soit de nous vendre ces petits bouts de terrain pour pouvoir faire des abris supplémentaires. Merci beaucoup pour cette première réponse. Revenons à présent sur le sujet juste avant du COPRA. Le Conseil des ministres a acté l'augmentation du prix du COPRA cette semaine. À combien sera-t-il aujourd'hui ? Alors, écoutez, il y a encore un arbitrage qui doit s'opérer en début de semaine prochaine. Nous faisons très attention aux mécanismes qui sont inflationnistes. Je pense que tout le monde est sensible à l'inflation. Trop augmenter le prix du PNEPUHA a un effet inflationniste. Donc, nous, on cherche la bonne augmentation. Il y aura une augmentation. Ça se fera par un arrêté CM. Mais non pas, on n'a pas besoin d'un collectif pour faire ça, puisqu'on a aujourd'hui les moyens de réarranger, de trouver les crédits pour faire cette augmentation du PNEPUHA. Donc, ça se fera par arrêté du Conseil des ministres. Dans le sujet, il était surtout question de la chèreté de la vie. Vous revenez d'une mission à Paris où il a été question d'aborder cette problématique en Polynésie. Est-ce que vous avez pu explorer des solutions qu'on peut appliquer dès aujourd'hui en Polynésie française ? Alors, écoutez, ce serait trop beau. C'était une mission flash d'abord, qui avait pour objet de signer le CDT, le contrat de développement et de transformation. Ça, c'est chose faite. Je l'ai fait lundi avec la ministre des Outre-mer. Ensuite, on a balayé l'ensemble des sujets. Ça va de l'électricité à, effectivement, le secteur primaire. Cette filière pêche qu'on veut pouvoir améliorer encore. Donc, toutes ces discussions-là, il va falloir qu'on les reprenne avec le prochain gouvernement qui résultera des législatives, puisqu'il y aura certainement un nouveau gouvernement. Peut-être qu'on retrouvera l'actuel ministre des Outre-mer, mais il faudra reprendre l'angle avec Paris. Merci, M. le Président, pour ces premières réponses. Je vous propose à présent de changer de thématique. Je pense que cela vous intéressera particulièrement, puisqu'il s'agit de la Tech Zone. Bonsoir à tous. Ce soir, dans la Tech Zone, on revient sur le sujet Starlink. Le pays est clair, aucune autorisation n'a été fournie à la société américaine pour fournir ses services d'Internet par satellite, ici, au Fénois. Mais ce n'est un secret pour personne. Ils sont nombreux, ici, au Fénois, à posséder du matériel Starlink. Si certains ont fait rentrer les antennes illégalement sur le territoire, d'autres ont bénéficié d'une AI, une autorisation administrative d'importation délivrée par l'Agence nationale des fréquences. L'ANFR, qui pourtant sur son site Internet pour ce type d'équipement, renvoie vers le pays et donc la DGEN, ce qui est normal puisque c'est la loi. L'ANFR aurait récemment arrêté de délivrer des AI pour le matériel Starlink. Du côté des Polynésiens qui possèdent des antennes, on se pose beaucoup de questions. S'ils sont conscients qu'ils peuvent se faire confisquer leur matériel, ils évoquent un réel besoin d'être connectés, et notamment dans les îles. La connectivité, elle est très très importante dans les îles. Elle est d'autant plus importante que nous, on est isolés. Starlink va nous apporter une connectivité pour l'administration, pour la santé. Quand on parle de développement, on va développer le tourisme. On va connecter les enfants, les îliens qui sont loin, pour faire de la téléconférence. On va faire de la télénexine, on en prend ça depuis des années. Et en fait, concrètement, il n'y a rien du tout. Alors moi, j'ai fait ma demande d'AI. J'ai pensé que l'ANFR m'a produit mon autorisation. J'ai pu importer en toute légalité le matériel, puisque la douane me l'a autorisé. Donc là, maintenant, qu'on me dise qu'en fait, un test de Starlink est interdit d'utilisation. On aurait peut-être dû nous le dire avant qu'on nous autorise à l'importer. Je suis malheureusement dans une zone qui est non éligible à la fibre. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est une solution à court terme, parce que j'en peux plus en fait. On infantilise les Thaïtiens à ne pas les laisser choisir eux-mêmes quel est le moyen le plus adapté. Contacté et malgré plusieurs relances, la DGEN n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Et pour améliorer la connectivité, notamment dans les îles, le pays envisageait de devenir le client de OneWeb, le concurrent européen de Starlink, dont les installations sont déjà en place du côté de la PAPENO. Mais pour l'instant, rien de concret n'est encore mis en place. En revanche, un projet de loi pourrait bien faire bouger les choses. Début mai, le Cézac a examiné en urgence un texte modifiant le code des postes et télécommunications. Il doit permettre à des opérateurs extérieurs de se raccorder à la Polynésie. Et le Cézac a fait plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'autorisation d'importation et d'utilisation de matériels de connexion satellitaires afin d'améliorer la connexion Internet, notamment dans les îles. Une affaire à suivre donc. Et pour plus d'informations, retrouvez notre article complet sur le site Internet tntvnews.pf. – Monsieur le Président, que vous inspire cette progression des connexions illicites finalement à Starlink et le besoin grandissant des Polynésiens à plus de connectivité ? Et surtout, quand est-ce que OneWeb pourrait intervenir ? – Alors OneWeb, techniquement, peut déjà intervenir. Il y a des démonstrations qui sont prévues lors des Jeux olympiques. Ensuite, la discussion aujourd'hui, elle est commerciale. – Moi, je veux que les Polynésiens réalisent bien une chose, c'est que Starlink, c'est une société qui aujourd'hui ne paye aucune taxe en Polynésie et qui donc ne contribue pas au maintien du service public. Je suis conscient qu'il y a des besoins de connectivité qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Nous espérons pouvoir les couvrir d'ici peu avec OneWeb, dans le cas, on va dire, le plus favorable, puisque là, c'est une société qui s'intègre dans le schéma économique polynésien, qui contribue au maintien du service public, ce que n'est pas Starlink aujourd'hui. Mais si demain, on laissait Starlink sans aucune obligation fiscale, finalement, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat ? Eh bien, on n'aurait plus de bureau de poste dans nos archipels. Est-ce que c'est ça que les Polynésiens veulent ? Pour certains Polynésiens, le bureau de poste, c'est le seul lien qu'ils ont avec tout un ensemble de services. Donc, il faut faire très attention à ces questions. Il y a une réflexion commune qui est menée entre la Calédonie, en ce moment, en Calédonie, toutes les choses sont un peu suspendues, et la Polynésie sur comment est-ce qu'on peut intégrer Starlink au schéma fiscal de nos collectivités. Si on arrive, parce que la réglementation sur les télécoms, c'est quelque chose de très compliqué, le texte qui est évoqué et qui a été présenté devant le CESEC ne concerne pas du tout Starlink. C'est un texte qui concerne spécifiquement les câbles sous-marins. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus. Je n'ai pas, moi, d'opposition technique, technologique à Starlink. Je suis un geek, un vétéré. Donc, c'est des sujets que je regarde depuis très longtemps. Mais, encore une fois, s'il s'agit de faire venir Starlink pour que demain, il n'y ait plus de bureau de poste, on n'aura rien gagné. Merci, M. le Président, pour cette réponse. Et, bien sûr, nous suivrons attentivement l'évolution de ce dossier. Je vous propose à présent de passer à une autre actualité, celle qui intéresse surtout les électeurs polynésiens. Je veux parler des législatives. Et nous débarrons cette page avec les premiers dépôts de candidature. Heioura Lever a ouvert la voie en présentant les mêmes candidats que lors des législatives de 2022. Jacques Ibrion est candidat dans la première circonscription, Jules Hawata dans la deuxième et Tati Salmon dans la troisième. Le message des écologistes reste le même. Misez sur la transition énergétique. On écoute Jacques Ibrion au micro d'Ester Paracordet. Nous dépendons de 80% des importations de gaz et de pétrole qui sont la source de production de gaz à effet de serre. Et depuis sept ans, il n'y a pas eu un seul effort pour réduire les émanations de gaz à effet de serre. Bien sûr, on est tout petit. Nous sommes très attachés à la transition énergétique. L'ETM qui est une ressource qui nous est propre. Et elle est infaillible. Ce n'est pas comme le solaire, ce n'est pas comme le vent. Donc ça va être le pôle dans lequel nous estimons qu'il faut 10 à 12 ans. Au même titre que le SOAC est venu remplacer la production de frais au niveau de l'hôpital, c'est 600 millions d'économies par an. Donc si nous investissons fortement sur la transition énergétique, nous sommes donc dans une cohérence de discours. Et il reste peu de temps aux potentiels candidats pour se manifester. Ce sera demain à 18 heures précises que le commissariat clôturera les dépôts de candidature. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les États-majors politiques n'avaient qu'une semaine pour s'organiser. Les précisions dans ce reportage d'Ester Paracordet. On ne change pas une équipe qui gagne, assure Oskar Temaru. Le Tavini-Hiratira a réinvesti les députés sortant hier soir. Temataï Legaïk, Steve Chayou et Mariana Arbel-Lorette déposeront leur candidature demain matin. Du côté des autonomistes, un protocole d'accord a été signé hier après-midi par les cinq partis politiques de l'Union. Il permet à Mouerani-Frébo de représenter le Tavini-Hiratira. Nicole Sankerko pour son parti Ahereya Porinetia et Pascal Haïti-Floss Lehamwit-Hira Otenoun Amaoui. Heioura Lever a officialisé ses candidats aujourd'hui. Alors que ses titulaires n'ont pas dépassé la barre des 5 % en 2022, Jackie Brian, Jules Hawata et Tati Salmon retournent en campagne. En clair, la première circonscription verra s'enfronter le député sortant Temataï Legaïk, Mouerani-Frébo et Jackie Brian. Dans la deuxième, le député sortant Steve Chayou sera confronté à Nicole Sanker et Jules Hawata. Battront en campagne dans la troisième circonscription, la députée Red Avelot, Pascal Haïti, Tati Salmon et peut-être Naomi Mihoura. Après avoir quitté la plateforme autonomiste, la suppléante de Mouerani-Frébo aux Européennes et la fille de l'Anate-Touanui, Naomi Mihoura, prévoit de déposer sa candidature demain avant 18h. Moutai Bruderson, en 2022, vous avez été largement victorieux avec une stratégie efficace. Cette fois, ça a été un peu plus laborieux pour choisir les candidats. Pourquoi? Alors, ça n'a pas été si laborieux que ça. Vous savez, on a fait notre conférence de presse hier. Je pense qu'on a fait le bon choix, encore une fois. Il fallait trouver de nouveaux suppléants. Et donc, on a mis un peu de temps, c'est vrai, à les identifier. On a trouvé d'excellents suppléants. Et aujourd'hui, on est très, très contents. Et on l'a vu, on a vu l'enthousiasme lors de l'annonce de nos candidats. Moi, depuis hier, je reçois des centaines de messages me disant « C'est super, on y va, on y repart et on est très contents. » Est-ce que vous croyez en une nouvelle victoire écrasante du Taveni Ouillatira ? Moi, je ne suis pas à la recherche de victoires écrasantes. J'espère une victoire, c'est sûr, puisque nos trois députés ont fait un excellent boulot. Il faut qu'ils continuent. C'est une opportunité qui nous est donnée le 29 juin et le 7 juillet. Il faut la saisir. Il faut la saisir pour les Polynésiens. Les autonomistes ont voulu faire un peu comme vous, à présenter des jeunes. C'est notamment le cas dans la première circonscription avec Bouhérani à Frébo. Est-ce que vous pensez que les autonomistes pourraient bénéficier de cette stratégie de rajeudissement de la classe politique ? Je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, qu'il nous ait emboîté le pas. Il était temps. Bon, les deux autres candidats, on les connaît déjà. On les connaît peut-être déjà trop. Je ne sais pas si c'est le bon choix de présenter une candidate sur la 3 qui ne connaît rien à cette circonscription et qui, il y a deux mois de ça, a été à nouveau, je crois, je crois que la Cour d'appel a requis trois ans d'inéligibilité pour cette candidate. Bon, il y a un pouvoir en cassation. Mais tout de même, est-ce qu'on va vraiment, est-ce que les gens de la Circo 3 vont faire ce pas d'élire quelqu'un qui sera peut-être, voilà. Une partie de la population avait été assez critique lors de la présentation des un an du bilan, enfin du bilan des un an du gouvernement, de la majorité à l'Assemblée, même après deux ans de mandature de nos députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que cela pourrait influencer le résultat du scrutin ? Bien sûr, bien sûr, mais il y a toujours, enfin on ne peut pas avoir 100% de satisfait, ce serait là une nouveauté en politique. Il y a toujours des gens insatisfaits et c'est notre rôle à nous d'expliquer pourquoi les choses ne se font pas peut-être aussi vite qu'ils voudraient, pourquoi est-ce qu'on prend un peu plus de temps pour bien réfléchir, pour faire ces changements en profondeur dont je pense que le pays a besoin. Ensuite, évidemment, c'est le jeu de nos opposants que de marteler sans arrêt que rien n'est fait, rien n'est fait, ce qui est totalement faux. – Au législatif et au territorial, c'était surtout à votre sanction contre les autonomistes, contre le Tapura Ouiratira. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la population est toujours derrière vous pour le changement, comme vous venez de le dire ? – Écoutez, on sera fixé très vite puisque cette campagne, elle dure deux semaines. Je pense qu'elle va se dérouler avant tout sur les plateaux télé lors des débats puisque la possibilité de se déplacer dans toutes les îles, surtout sur la Circo 1 et la Circo 2, ça va être très très dur. Dans 15 jours, comment voulez-vous parcourir tous les Touan Moutou, les Marquises, les Australes, c'est quasiment impossible. Donc les réseaux sociaux, les débats télé, c'est là que cette campagne va se jouer. Mais on n'a jamais vu une campagne aussi, d'abord annoncée aussi brutalement et ensuite avec des délais aussi courts. Vous savez, les services de l'État sont un peu, je ne vais pas dire en panique, mais tout le monde est sur le pont pour se dire comment est-ce qu'on va arriver à gérer les tavanas qui doivent mettre en place les bureaux de vote. Enfin, c'est insensé. – Récemment, il y a eu des polémiques au sein de l'Assemblée, il a été question aussi de l'Azerbaïdjan. Est-ce que cela pourrait jouer en votre défaveur ? – Là aussi, certainement, il y a des gens qui n'ont peut-être pas bien compris quelle était la démarche du Tavini Hulatira, pas du gouvernement, encore une fois. En Azerbaïdjan, ils ne sont pas allés rencontrer le gouvernement de l'Azerbaïdjan, ils ont été invités par une ONG. Et puis, alors évidemment, c'est une facilité, une tentation facile de critiquer l'Azerbaïdjan qui n'est pas une démocratie, on est d'accord là-dessus, qui n'est pas exemplaire, on est d'accord là-dessus. Mais je crois que le deuxième vendeur d'armes au monde, c'est la France et qu'elle ne vend pas ses armes qu'à des démocraties exemplaires. – Une autre question que vous avez abordée un peu plus tôt, selon les derniers résultats des européennes, avec les derniers sondages aussi sur les intentions de vote pour le scrutin des législatives, il y a de très fortes chances que le Rassemblement national soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous voyez une éventuelle cohabitation et surtout les relations de la Polynésie française avec le futur gouvernement ? – En tout cas, quel que soit le gouvernement en place, je discuterai avec. C'est une obligation constitutionnelle, statutaire. Je crois que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est depuis le début finalement dans l'opposition au niveau national, mais on discute malgré tout et on obtient des résultats malgré tout, alors que nos opposants autonomistes ne savent fonctionner que quand ils sont dans la majorité nationale. Donc demain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont devenir Rassemblement national si c'est le RN qui gagne les élections ? Est-ce qu'ils vont rester renaissance pour ceux qui ont déclaré leur fidélité à la renaissance ? C'est une question qu'il faudra leur poser. Eux, ils n'ont pas l'habitude de fonctionner quand ils sont dans l'opposition face au gouvernement national. Si les trois candidats à Vini passaient à nouveau, où est-ce qu'ils siégeraient ? Toujours dans le même groupe ? Toujours au GDR. On ne change pas une équipe qui gagne. Le GDR, c'est un groupe très particulier qui nous laisse notre liberté d'expression, notre liberté de vote. Et ça, pour nous, c'est primordial. Dans l'éventualité, justement, d'une cohabitation, il est au RN, la question de l'indépendance est beaucoup plus favorable, on va dire. Est-ce que vous pourriez mieux discuter avec eux sur cette question-là ? Alors que, voilà, c'est le cheval de bataille du Tavini-Wiratira. Peut-être que ça pourrait favoriser l'accession à l'indépendance. Je ne pense pas. Très franchement, je ne pense pas. C'est un argument qui a souvent été avancé par le RN ici en Polynésie, de dire qu'ils sont souverainistes, donc ça devrait mieux marcher avec le Tavini. Mais ils sont souverainistes pour la France, pas pour la Polynésie. – Une ultime question. Bon, là, c'est peut-être plus la casquette du président de la Polynésie que vous devriez endosser. Nous arrivons à la fin de l'année scolaire. Il a été question de réforme des rythmes scolaires ces derniers temps. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faudra pas finalement suspendre ? Parce que même les Tavanas ne sont pas prêts pour les élections, mais ne sont pas prêts non plus pour cette réforme. – Alors dire que les Tavanas ne sont pas prêts, certains Tavanas ne sont pas prêts, d'autres sont prêts, ils l'ont déjà signifié. Et pour les Tavanas qui sont prêts, on va les accompagner, on va faire ce qu'il faut. Mais on ne peut pas d'un côté nous reprocher de ne pas faire de réforme et de l'autre côté s'opposer aux réformes qui sont faites. – Merci beaucoup, M. le Président, pour toutes ces réponses et bonne chance pour la compagnie qui s'annonce. Ce matin, plusieurs syndicats de la fonction publique d'État a manifesté devant l'aéroport de Tahiti Faha pour interpeller les futurs parlementaires sur les mesures compensatoires de la disparition de l'indemnité temporaire de retraite. Cette intersyndicale dit non à la contribution volontaire de retraite qui avait été soumise il y a quelques mois. L'intersyndicale menace de multiplier les manifestations dans les jours à venir. Nous écoutons les précisions du porte-parole de cette intersyndicale au micro d'Esther Paracordette. – Je rappelle que le 1er juin, on a manifesté devant le Haut-Commissariat. On a déposé un courrier dans lequel on interpelle nos ministères de tutelle et on attendait une réponse de leur part. Aujourd'hui, en l'absence de réponse, l'intersyndicale a décidé de mettre en place un calendrier d'action pour faire entendre sa voix. Nous demandons tout simplement que notre pension civile prenne en compte la partie majorée puisque nous cotisons dessus. Et donc, au lieu d'avoir 45 % au départ à la retraite de taux de remplacement, on demande à avoir 75 %. – Un peu d'évasion à présent avec le Musical Bus Tour. C'est la nouveauté du Conservatoire artistique de Polynésie, un bus qui fait le tour de l'île pour interpréter les classiques de la musique. Nous embarquons tout de suite avec Mériteato. – Premier arrêt au PK-18 de Punaouya. Concentrés et méticuleux, les élèves et leurs professeurs se donnent à cœur joie, au plaisir du moment. Cinq mini-concerts sont prévus tout au long du parcours. Le public a répondu présent. – Je viens voir mon frère qui joue de la trompette, et puis un petit camarade de classe à mon fils qui est là aussi. C'est génial, voilà, c'est que du bonheur. – Pour l'instant, ça démarre, et ça se passe plutôt bien. On espère que ça va bien se passer toute la journée. C'est de faire découvrir les instruments autour de l'île à tous les enfants, les adultes. – À vous, ça me dit comme ça ? – Eh bien, on a toute la chance avec nous. Et en plus, là, on va au village Enfants SOS, donc ça va être bien, on va apporter un peu de bonheur là-bas. – Parmi le public, les familles venues encourager les musiciens et découvrir les progrès qu'ils ont faits. – On a demandé à ce qu'on puisse faire des projets pour que l'Association des parents d'élèves accompagne tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, on y est. C'est la première fois qu'on fait le musical tour, et c'est une première. Et en même temps, ça permet à nos élèves de montrer à la population qu'est-ce qu'ils font tout au long de l'année au conservatoire. Cette journée a permis de célébrer les arts classiques et samedi prochain, ce sera au tour des arts traditionnels sur la place de Tohata. – Et puis ce soir, nous connaîtrons le nom de la nouvelle Miss Dragon. La mairie de Pape était en effervescence depuis plusieurs jours durant lesquels les répétitions se sont enchaînées. Et pour en savoir un petit peu plus, nous rejoignons sur place Athéna Milkam qui sera aux commandes de la soirée. Bonsoir Athéna. Les organisateurs ont annoncé qu'il n'y avait quasiment plus de place disponible pour cette soirée. – Bonsoir Sam. Il n'y a en tout cas plus de place d'honneur. Tout a été vendu. Là, nous sommes actuellement en coulisses où les coiffeurs et les maquilleuses sont au taquet pour sublimer les huit candidates au titre de Miss Dragon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles se préparent depuis des semaines pour vous présenter ce soir un show exceptionnel, un show grandiose. Au programme de cette soirée, quatre défilés, trois seront notés dans le passage en maillot de bain et le très attendu talent show. Cette année, les filles vont présenter chacune une prestation autour d'un nouveau thème, celui des fleurs d'Asie. Il y aura bien sûr d'autres surprises au programme de cette soirée. Une soirée qui promet d'être festive parce que, comme tu l'as dit, Sam, toutes les places ont été vendues, ou presque vendues en tout cas. On attend plus de 1000 personnes ce soir dans les jardins de la mairie de Papé-Été. Et pour ceux qui ne pourront pas venir, pas de soucis. Vous pourrez suivre l'élection en direct sur la page Facebook de TNTV. La soirée commence à 20h. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, Athéda, et bon courage pour ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition et nous venons d'avoir une information de nos confrères de Polynesie Première. Suite à plusieurs réclamations, c'est Enviropole qui aurait remporté la course Vodafone Channel Race. Après plusieurs contestations, Shelva aurait été disqualifiée. Une information, bien sûr, que nous développerons dans nos éditions prochaines. Voilà, retrouvez à 19h votre émission Waves qui revient sur le relais de la flamme olympique, puis à 19h20, votre divertissement Mask Singer. Pour ceux qui suivent sur Facebook, à 20h, suivez en direct l'élection de Miss Dragon. Pour les fans de foot, demain matin, 9h, l'Angleterre affronte la Serbie. Très bonne soirée sur TNTV, bien sûr. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TNTV.